... Vous faites bien de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue. A l'instar des pays africains, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche la deuxième journée africaine de sécurité routière. Chaque année, les accidents de la circulation occasionnent en moyenne 600 décès et 13 000 blessés dans le monde. Dans le pays, bien entendu, le gouvernement appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité. Et puis, vous le savez aussi, les éléphants de Côte d'Ivoire ont obtenu leur ticket hier pour le mondial 2014 au Brésil. Au palais présidentiel, le président de la République a accordé une audience au ministre français de l'Intérieur, Emmanuel Valls. On en parle avec Viviane Aïma. A l'ordre du jour de cette visite du ministre français de l'Intérieur, Emmanuel Valls, à Abidjan, la coopération dans la lutte contre l'insécurité et la menace terroriste à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Arrivé vendredi nuit, dans la matinée ce samedi, le ministre français de l'Intérieur avait eu une importante rencontre avec son homologue ivoirien, au cours de laquelle il a fait un important don de 500 pistolets automatiques et de matériel informatique. Le ministre Emmanuel Valls a été reçu à 12 heures au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, entretien suivi d'un déjeuner organisé en son honneur. Une distinction honorifique lui a été décernée. Il a été fait commandeur de l'ordre national. L'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France a été réaffirmée. La présence à Abidjan du ministre Emmanuel Valls a permis de définir plusieurs actions de coopération en matière de lutte contre l'insécurité et la menace terroriste, notamment la formation d'une unité militaire spécialisée dans la lutte antiterroriste, la mise en place de la vidéosurveillance, la création d'un observatoire sous-régional de renseignements et d'alertes. Depuis deux ans, ce sont plus de 100 modules de formation qui ont été organisés par la coopération française au profit de nos unités. Dans ce contexte, la mise en place d'un observatoire régional d'alertes et d'analyses stratégiques permettrait sans aucun doute une progression en efficacité dans l'adressage des questions sécuritaires au sein de la Cédua. Au plan national, nous avons créé la force d'assaut et de recherche de la police nationale, la FRAP, qui reçoit en ce moment même, pour la seconde année consécutive, un stage de renforcement des capacités avec l'assistance de deux spécialistes de haut niveau du RAID français. Grâce à cet appui, nous ambitionnons d'en faire une force de même type, très spécialisée, capable d'intervenir rapidement dans la sous-région contre des actes de terrorisme tels que les prises d'otages ou les détournements d'aéronefs. L'expérimentation en cours dans le domaine de la vidéosurveillance à Abidjan donne des résultats encourageants et nous comptons sur votre expertise pour évoluer plus rapidement. La Côte d'Ivoire peut compter sur l'appui de la France, a indiqué le ministre français, qui a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail qui est en train d'être réalisé en Côte d'Ivoire sous son impulsion. Nous avons tant de choses à faire et ce n'est pas une coopération dans un sens. C'est parce que nous avons la même conception en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme qui s'attaque à nos valeurs, à nos démocraties, qu'ensemble nous voulons agir. Monsieur le président de la République, vraiment, en si peu de temps, après les événements terribles que vous avez connus, vous avez eu évidemment le soutien de la France, que ce pays se reconstruise aussi vite, retrouve sa place en Afrique sur le plan économique et sur le plan politique, qu'il y ait, au-delà de toutes les difficultés, avec le niveau de croissance qu'il vaut les projets que vous portez, c'est un formidable signe d'espoir que vous donnez à votre peuple, à l'Afrique, mais au monde. Un échange de présent est venu clore la rencontre. Le ministre français de l'Intérieur, Emmanuel Valls, devait quitter Abidjan ce samedi pour Bamako, troisième étape d'une tournée démarrée par le Sénégal. Bientôt, l'instauration d'une journée de concertation nationale état-secteur privé en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au cours d'une réunion initiée par le secrétariat exécutif du comité de concertation état-secteur privé. Les échanges ont porté sur l'économie verte en Côte d'Ivoire. Alidia Rassouba. La troisième du genre, cette réunion du réseau des points focaux du comité de concertation état-secteur privé a enregistré une innovation. L'instauration d'une journée nationale dédiée au port parlé entre l'état et le secteur privé. Une fois instituée, elle devrait permettre un rapprochement certain entre le secteur public et le privé. La journée nationale de concertation entre l'état et le secteur privé a été instaurée par M. le Premier ministre pour faire le bilan de la concertation entre l'état et le secteur privé autour des problématiques du secteur privé. On fera le bilan du partenariat état-secteur privé. Autre temps fort de cette rencontre, hautement importante pour le dynamisme de l'économie ivoirienne, une série de communications sur l'économie verte. Dans la ligne de mire, la démarche à tenir quant au basculement vers une économie verte et la création d'un agenda de structures ayant pour dénominateur commun le développement durable. L'ANDE, le SIAPOL, la NASUR, Côte d'Ivoire Énergie, les eaux et forêts, chacune de ces structures a donné sa vision de l'économie verte, chacune a décliné ses actions et ses projets dans ce sens. Ces six entreprises sont unanimes que l'économie verte est pourvoyeuse d'emplois, il faut seulement lui accorder plus d'intérêt. Lutte contre la contrefaçon et les produits prohibés en Afrique. Une campagne vient d'être lancée en Côte d'Ivoire. On en parle avec Franck Quadiot et conne par Gasoro. La contrefaçon et les produits prohibés qui sévissent en Côte d'Ivoire, un fléau qui met à mal l'économie du pays. Ces produits contrefaits et prohibés menacent aussi la santé des populations. Le syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques d'Afrique de l'Ouest décident donc de s'attaquer au problème. Nous avons choisi de sensibiliser nos commerçants contre la contrefaçon. Le premier objectif, il faut te dire que la contrefaçon d'abord tue notre économie. Ça tue notre économie et encore il y a un impact sur la santé de nos populations. Ces problèmes d'utilité et de santé publique inquiètent les populations. Ce sont les produits qui ne sont pas bien pour la santé, parce qu'on ne sait pas se faire à base de quoi. Je m'ai payé parce que c'est moins cher. Ça nous crée des problèmes à l'avenir. Donc on ne peut pas voir ça, supprimer ça. Nous-mêmes, on ne peut pas se prendre la charge d'abord. On ne peut pas savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Des voix d'associations de plus en plus nombreuses s'élèvent. Elles conseillent aux usagers de privilégier les produits de qualité, mais aussi souhaitent une présence efficace de l'État afin de protéger au mieux les populations. C'est des choses qu'on achète après, ce n'est pas la pharmacie, mais les parents dans les dépenses. Vraiment, si l'État pouvait voir ça, ça allait nous arranger beaucoup. Selon des études menées par des entreprises industrielles, environ 65% de produits contre-effets et prohibés circulent dans les ports et sur les marchés. Et cet hommage de Bienvenue Neba, artiste comédien, metteur en scène, professeur de diction et d'art dramatique, à l'écrivain Bernard Dadier, celui qu'il considère comme tuteur et source d'inspiration. Un auteur, un acteur, hommage à Bernard Dadier. C'est le spectacle que l'élève comptable de 1963, devenu par la force des choses, homme de théâtre a pour ambition de jouer. Un spectacle y est consacré et un extrait présenté à la presse. N'oubliez pas que je suis votre nièce et que toujours auprès de vous, auprès de ma chassée, peut-on empêcher les hommes de patrie ? Depuis l'âge de 18 ans, cette icône des planches dit être tombé amoureux des écrits d'une autre icône. Bernard Dadier, dont le nom rime avec les lettres et l'art moderne ivoirien. Un auteur, un acteur, l'acteur c'est moi. Je me retrouve après un parcours de 50 ans, je regarde en arrière, celui que je vois, l'auteur dominant, c'est Bernard Dadier. Pour les acteurs et instrumentalistes de la pièce, c'est un privilège de jouer avec celui qu'il considère comme le maître des planches en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un honneur d'apprendre à ses côtés, d'apprendre sur les planches pratiquement avec lui et de pouvoir aider à redorer le blason du théâtre ivoirien. Les émotions qu'il a dans ce texte, alors moi en tant que musicien, en tant que créateur, ça me touche. Monsieur Togognini, Île de Tempête, Béatrissa du Congo, quelques œuvres de l'écrivain, ayant inspiré Bienvenue Niba, professeur d'interprétation à l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, INSAC. Un auteur, un acteur, c'est aussi l'histoire de Bernard Dadier et de Bienvenue Niba, deux hommes passionnés d'art dramatique. À l'étranger, l'Afrique du Sud dispose la plus grande population de rhinocéros au monde. En raison de la disparition de ces espèces dues au braconnage, Pretoria a décidé de muscler son dispositif de lutte contre la pratique. Soigneusement dissimulé, ce ranger sud-africain guette les braconniers. L'interpellation est musclée, mais efficace, digne des techniques de l'armée britannique, et pour cause, c'est un ex-soldat de sa majesté qui entraîne ces rangers depuis plusieurs mois. Nous restons en brousse de 5h du matin à 8h le soir. Nous les entraînons au combat à main nue, au maniement des armes, à patrouiller, se camoufler. On aborde aussi des notions administratives et d'orientation. Des techniques qui manquaient cruellement à tous ces rangers. Dans la réserve Madikwe, ils sont fréquemment confrontés à des braconniers violents et bien organisés. Nous avions juste l'expérience du Bush. Nous ne savions pas comment tenir un physique correctement. Nous ne savions pas tirer parfaitement. Nous ne savions pas quoi faire au contact des braconniers, comment réagir s'il se passait quelque chose. Given affirme avoir choisi ce métier pour permettre à ses enfants de voir encore des éléphants et des rhinocéros, des animaux régulièrement chassés pour l'ivoire. Depuis que la formation a débuté, aucun rhinocéros ne manque à l'appel dans la réserve de Madikwe. Le parc Kruger en a déjà perdu 500 cette année, mais il est 40 fois plus grand que Madikwe. Cette année est vraiment meilleure que 2012, ça je peux vous le dire. Et c'est grâce à l'amélioration des compétences des rangers, j'en suis sûr à 100%. Nous sommes davantage présents et avec de bien meilleures stratégies que par le passé. L'Afrique du Sud abrite la plus grande population de rhinocéros au monde. Logique qu'elle soit au cœur du problème du braconnage. En Asie, un kilo d'une corne de rhinocéros vaut aujourd'hui 65 000 dollars, davantage que l'or ou la cocaïne. Des affrontements entre tribus rivales au Darfou, au Soudan, ont fait 100 morts, a indiqué samedi la radio publique soudanaise. En Libye, de nouveaux affrontements entre manifestants et milices à Tripoli ont fait une quarantaine de morts et plusieurs blessés. Et puis, ce dimanche 17 novembre, plus de 13 millions de Chiliens sont appelés aux urnes pour élire leurs présidents et leurs députés, ainsi que des conseillers régionaux. L'ex-présidente socialiste Michel Bachelet et sa coalition de gauche sont donnés pour grande favorite. Je rappelle pour terminer qu'à l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche la deuxième journée africaine de sécurité routière. Chaque année, les accidents de la circulation occasionnent en moyenne 600 décès et 13 000 blessés dans le pays. Le gouvernement appelle à la prudence et au respect des règles de sécurité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme sur RTI 1 et bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada